Ceci est l'ancêtre de la laitue cultivée, c'est une lactuca, donc une laitue, une laitue sauvage. Alors on ne sait pas à ce stade vraiment dire exactement l'espèce, il y a deux espèces qui se ressemblent très fort. Il y a quelques critères qui peuvent distinguer les deux espèces mais sans certitude. Donc je ne vais pas vraiment vous en parler aujourd'hui. Il y a donc les deux espèces, c'est l'actuca seriola qui est une espèce comestible et il y a l'actuca virosa qui est une espèce qui est toxique. Donc on va éviter quand même de cueillir la plante si on n'est pas sûr toujours. Donc juste je vais vous montrer un petit peu qu'est ce qui fait que je peux reconnaître que c'est une lactuca, donc que c'est une laitue sauvage. Déjà voilà avec ça on va déjà pouvoir reconnaître cette plante qui est une plante de la famille des astéracées, donc aussi des pissenlits, de la lampesane, des chicorées, des chardons et donc je vais vous donner quelques explications là-dessus. Alors déjà les laitues elles ont un lait. On voit que quand on coupe il y a du lait. Ça c'est déjà une indication que vous êtes sur une laitue. Une autre chose c'est qu'on voit qu'au revers, à la face supérieure de la feuille, c'est pas poilu. Quand on retourne la feuille sur la nervure centrale, vraiment au centre, on voit vraiment qu'il y a toute une rangée épineuse. Ça c'est vraiment un critère pour les laitues, les lactuca. On va pas retrouver ça par exemple chez les lettrons, qui est aussi une plante de la famille des astéracées avec du lait. Ah mais qui n'aura jamais comme ça toutes les épines sur la nervure centrale. On voit que la feuille est irrégulièrement dentée, mais la feuille de laitue est variable, donc ici elle est relativement allongée et elle n'est pas découpée, mais elle peut être découpée, peut être beaucoup plus découpée. Vous voyez, c'est une plante, et en général chez les astéracées dans la famille, dans cette famille là, on a des feuilles alternes, quelques espèces qui n'ont pas les feuilles alternes, comme par exemple l'arnica, les bidans, quelques plantes comme ça qui n'ont pas les feuilles alternes, qui ont des feuilles opposées, mais de manière générale dans cette famille les feuilles sont alternes. Alors chez les laitues on a aussi cette nervure centrale là qui est très blanche. Et donc cet aspect quand même un peu épineux qu'on rencontre sur les feuilles. Elle va monter, ça va être une plante, ici elle est encore petite, elle fait une cinquantaine de centimètres, une quarantaine de centimètres peut-être, 30-40. Et elle peut monter, c'est une plante haute qui va monter à un mètre, un mètre et demi en été. Voilà pour le genre lactuca, les laitues dans la famille des astéracées. Toute lacque, laitues dans la famille, de coeur, de l'air, de l'air, de l'air crée, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. – Sous-titrage FR 2021